bonjour et bienvenue à tous sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien vous êtes en présence du druide tech et on se retrouve enfin sur android ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué ensemble et du coup je me suis dit allez hop c'est parti donc je me suis remis sur le google playster et puis j'ai cherché un jeu qui allait me plaire à vous présenter donc j'ai trouvé celui là j'ai nommé brave land heroes qui est disponible actuellement sur android mais pas que il aussi disponible sur steam vous pouvez le prendre il ya un lien dans la description vous vous pouvez y aller donc là on va faire l'histoire ensemble donc pour la petite anecdote donc c'est un rpg multijoueur gratuit et développé édité par tortuga team brave land hero est un rpg multijoueur gratuit et développé édité par tortuga team créez votre héros et aventurez vous dans un monde de bataille entre joueurs le ceptro royal a été volé et les rois ont rassemblé les meilleurs héros pour le récupérer donc développeur éditeur tortuga team disponible sur pc et android pour le moment il est sorti le 3 janvier 2019 mais il ya une mise à jour qui a été faite le 14 février 2020 et on est actuellement en version 1.46.1 voilà pegi 7 nécessite un android 4 points ou supérieur au niveau de la taille je dois être à environ 136 et moi installé sur mon android de quoi se faire plaisir déjà je sais pas si vous entendez mais la petite bande son derrière fait plaisir on se retrouve sur android allez c'est y part donc le jeu est gratuit je vous laisse lire je vais pas faire trop de cut au montage donc là le but c'est du tour par tour et c'est ce que j'adore c'est un jeu de stratégie et ça je kiffe à mort donc en plus sur android je vous ferai peut-être des jeux sur nintendo ds et tout ça des jeux à laquelle je jouais à l'époque en mode émulateur donc là on va se mettre la classe et le didacticiel appuyer pour attaquer voilà donc ça c'est le genre de jeu moi personnellement des heures à y jouer sans problème on va se mettre là ça pile est str enfin voilà quoi donc quand je parle de str je parle des jeux comme alerte rouge quand une conquière par exemple et de vampire tout ça c'est des bons jeux quoi les parties d'escarmouche entre potes ok donc lui peut le mettre là donc là vous avez très très bien deviné ce qu'on peut faire donc je sais pas si vous avez vu mais autour de notre héros donc moi je vais prendre le match de glace voilà donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure que le sceptre a été dérobé le roi a rassemblé les meilleurs héros et leur a promis la récompense de leur choix s'il a ramené la célèbre relais mais reprendre celle des mains des pierres brigands ne sera pas chose aisée et c'est parti pour l'aventure donc je pense faire plusieurs épisodes sur ce jeu parce que franchement je l'ai kiffé j'ai effacé toutes les données pour recommencer le jeu donc j'étais déjà arrivé assez loin ma tactique était bonne est ce que je vais pouvoir la refaire une seconde fois je ne sais pas si je perds c'est pas grave on est là pour découvrir le jeu moi personnellement brevland heroes je vous le conseille sur votre android prenez le après faut aimer des jeux de stratégie rpg comme vous avez pu voir là on est une petite démonstration qui était fort bien et du coup ça met tout de suite l'haleine au jeu ça nous ça pour moi ça m'arrête ça m'a permis de me rester scotché au jeu quoi j'ai passé une de mes journées et je simplement bon pour la lecture je vous la fais pas vous savez lire voilà donc là on a notre armée et on va attaquer les l'armée ennemie donc pour le moment super simple ça se complexifie avec le temps surtout au niveau pécunier ça à un moment ça devient vraiment galère donc là évidemment on peut avoir pour notre archer une flèche magique un coup magique donc idem pour lui l'âge par exemple je peux augmenter donc en fonction de ce qu'il choisit l'ail au point de sa défense donc là vous avez vu il ya un timer du coup je peux pas relancer une flèche magique mais ce qui ne m'empêche pas en fait d'attaquer derrière un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui voilà ensuite on voit en dessous on a pour passer notre tour et se mettre en mode défense si on veut pas bouger donc là si je voulais rester comme ça là j'ai pas envie donc je vais mettre là voilà et je vais mettre en défense là j'ai mon archer je tire point super bien moi ce que j'aime bien je sais pas si je vais voir en haut vous voyez j'ai appuyé sur l'oeil du coup si j'enlève et là j'ai toutes les informations 38 44 2 5 5 c'est le nombre de personnages que j'ai de disponible et j'en ai six là lui il est tout seul là on va pouvoir l'attaquer et voilà là j'ai gagné j'ai subi aucune perte j'ai pris de l'expérience donc c'est tout bénef pour moi ces petites parties comme ça donc là voilà j'ai obtenu une nouvelle unité donc il a rejoint mon armée mais ce qui va me permettre d'affronter une nouvelle armée là on va y aller directement allez on attaque donc la 6 sur 8 3 sur 3 5 sur 6 ça veut dire que c'est les unités que j'ai dans mon armée à chaque fois qu'il y en a qui va mourir je vais le voir donc le perte là on va peut-être en avoir des pertes 1 je sais pas on va voir ensemble dites moi si brevly brevland heroes j'ai vraiment du mal à parler excusez moi brevland heroes vous plaît si vous voulez d'autres épisodes je peux continuer jeu il n'y a pas de problème là pour l'instant je peux rien faire à part m'avancer mais du coup il va me tricard mais c'est pas grave on peut aussi accélérer le jeu ça c'est super bien pour les tout simplement je m'être là voilà là je vais lui lancer une flèche voilà simple basique efficace comme j'aime donc pour se mettre dans les rouages du jeu et des techniques du jeu faut rappeler c'est un jeu de stratégie le fait de commencer comme ça c'est super bien on commence pas en mode art ou alors on commence pas où là j'ai essayé un jeu franchement total perdu j'ai rien compris c'est tu démarres le jeu vas-y démerde toi essaye de faire un truc ça restait je voulais vous présenter mais impossible j'essaie de le faire mais un peu pour comprendre mais j'ai toujours rien compris je vous présenterai certainement sur la gata tivi prochainement donc là on peut sortir de la forêt où aller combattre et nous on va continuer à combattre voilà là on va rencontrer tout ça donc pour l'instant c'est simple mais vous voyez des petits combats tour par tour donc là faut faire attention au feuillage il ya des pièges c'est sûr on y va donc là je suis toujours en mode rapide on s'avance là je vais les forcer à évidemment passer où il faut pas qui est d'accord je vais lui faire un coup lui je peux rien faire pour le moment a évidemment il est passé par le piège une erreur de ma part c'est pas grave j'ai perdu un peu mais c'est pas un problème là je vous montre aussi les erreurs à ne pas faire on va attaquer qui est directement je prends en flat lui on va le tuer impeccable donc vous avez compris la logique du tour par tour comme on attaque comment on se défend donc là je pourrais très bien me défendre et pas attaquer mais je préfère aller en offensive plutôt que de rester sur la défensive et ne pas faire avancer le donc voilà comment j'ai passé une demi journée à jouer au jeu et franchement ça m'a passionné il ya un matin magique par ayant c'est dans le même système franchement c'est super badass est à pouvoir se déplacer de revenir machin d'attaquer c'est nickel donc là je vais vous faire un petit let's play d'une dizaine quinzaine de minutes il y aura certainement d'épisode 2 1 épisode 3 si vous le désirez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres jeux en de ce genre là à me proposer n'hésitez pas aussi je le ferai avec plaisir donc là j'ai mon argent en haut vous voyez les coins là j'ai 1582 ans j'aime j'ai 50 et au niveau de mon expérience j'ai 36 sur 60 pour moi pour le moment j'ai le temps d'évoluer ensuite là j'ai mon héroïne donc combattant 250 défense de 150 tir 250 tout est à 250 c'est nickel et là pour l'instant j'ai rien parce que on va le faire après voilà donc le jeu à des micro transactions mais là par contre je suis pas spoilé pub j'ai pas de bloqueur de pub je tiens à le dire parce que on revient sur android là j'ai fait quelques jeux aussi je me suis remis dessus pas mal de pubs c'était archi chiant pour vous présenter et là du coup c'est super badass j'ai pas de pub juste des micro transactions c'est pas dérangeant après il faut attendre voilà une journée deux journées mais vous avez l'habitude j'en ferai certainement quelques jeux avec le droit de geek aussi ensemble si vous voulez nous rejoindre pour essayer des jeux pareil on se met sur discord et on fait on fait une game ensemble vous proposez un jeu moi j'essaye et je vous dis bon ben voilà on peut on peut faire une vidéo ensemble n'hésitez pas à proposer donc le discord est en train de se créer j'ai pas terminé j'étais un petit peu occupé ces derniers temps un peu comme le droit de geek je crois que c'est un petit peu tout le monde en ce moment qui est un petit peu occupé ou beaucoup occupé ça dépend donc là je vais utiliser mon pouvoir spécial que lui me saoule voilà comme ça c'est fait là lui je vais mettre sur lui non bien par là sur lui voilà et il augmente ok super je me fais défoncer pour un aller son pouvoir comme ça il est mort et voilà on va pouvoir attaquer je me dépasser vers le trésor je récupère 300 points câble et il va bientôt mourir je peux pas faire grand chose je me fais chelette impeccable pour quelle raison j'en sais rien sa défense a augmenté donc je devrais pas avoir trop mal à non il avait pas droit et voilà donc là vous avez vu vos pertes j'ai perdu deux archers donc là si je reviens sur mon total d'archer renforcer l'armée ouvrir un coffre obtenez de nouveaux combattants et bon ouvrir le coffre et on va regarder ce qu'on a gagné voilà de l'or et voilà ok assez super donc là on retourne dans l'aventure je vous présenterai l'autre menu dans une prochaine vidéo pour l'instant on se consacre uniquement à la partie game in game c'est ce qui est le plus important donc là vous voyez mon armée a augmenté donc j'ai mes archers tout ça voilà je peux à 9 sur 10 là j'ai mon j'avais 2000 donc ça a baissé là j'ai un fermier voilà 2000 300 on va rester comme ça c'est très très bien pour le moment on y va on va attaquer on est là pour le game je vais certainement arrêter la vidéo après cette partie là et je reprendrai tranquillement le deuxième épisode après pour vous mettre sur la gata team normalement je suis encore déjà présenté sur switch que je n'ai pas fait il ya pas mal de petits alors je dis toujours des petits jeux parce qu'on est sur l'e shop je préfère le mot petit pour l'e shop ce que du coup on dit petit par rapport à la taille et tout ça moi personnellement après il sait aussi des grands jeux faut le dire elle est pur jeu là le dernier que j'ai fait franchement un jeu kiff à mort je me suis éclaté à le faire et je ferai aussi un épisode 2 dès que je vais avoir cinq minutes donc n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo du tori tech là y'a le drogue geek qui a sorti sa vidéo comme tous les jours moi je prends cher là ok donc il a un point de feu mais je peux pouvoir attaquer puisque ça je vais mettre là que je me fais schlatt pour un rien c'est gratos la défense gratuite ok allez il va et la peur nickel impeccable donc là j'essaye tous les pouvoirs un peu spéciaux qu'elle récupère en défense ce que du coup quand tu relances la game tu n'as pas forcément les mêmes personnages qui arrivent donc là par exemple j'en découvre que je n'ai même pas fait peur par contre d'avoir deux archers là c'est super bien ouais je cherche pas grand chose c'est même pas de la défense bon il est tout seul à mon avis il a perdu voilà mais j'ai quand même perdu un fermier qui est mort et j'ai rien récupéré voilà donc super badass je vous le rappelle c'est brave land heroes disponible sur android moi personnellement je vous conseille vous avez vu stratégie rpg donc on peut jouer en multi 1 si je retourne vers le village la vite fait je vais vous faire voilà vous avez le village j'en reviendrai dessus parce que là pour l'instant tout est pas débloqué il faut avancer dans l'aventure pour débloquer et du coup que ça devienne intéressant donc pour le moment ça sert strictement à rien mais on peut faire des combats en s'inscrivant avec d'autres joueurs de brevet land heroes donc au niveau maniabilité y'a rien à dire tu as ton doigt sur ton android tu joues tu slide tac 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 la stratégie elle est là pour l'instant pas trop stratégie parce qu'on est en début de jeu mais vous allez voir qu'après va falloir réfléchir et pas foncer tête baissée pas aller que offensivement et attaquer comme un débile pour pouvoir gagner parce que sinon on va se faire la télé couille ça c'est clair est-ce que c'est fait pour les enfants peggy 7 je l'ai pas dit tout à l'heure oui c'est pas trop trop méchant je pense que les enfants apprécieront aussi le côté stratégie s'ils sont stratège après ça là sera certainement les plus petits pour les plus grands vous allez aimer et pouvoir développer votre votre armée ensuite au niveau du son j'en ai pas beaucoup parlé pendant la vidéo parce que moi du coup je suis carrément omnibulé par le son design du jeu franchement il est beau par le son et les graphismes sont magnifiques on a vu dans les combats c'était super super beau j'ai rien à dire d'ailleurs je suis resté scotché je suis resté dans le game et j'ai recommencé comme je vous ai dit parce que j'y ai déjà joué j'ai recommencé le game pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir donc voilà c'était le test de brown and rose la partie une on se retrouvera rapidement pour la partie 2 3 et plus on verra ensemble je vous dis à la prochaine sur gata tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo